Salaam Outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix. Franchement, il faut qu'on soit sérieux, les femmes du Barça ne sont pas en paix. Fallait que je sorte de chez moi, j'en peux plus. Comment est-ce que, comment est-ce que Ernesto Valverde peut rester au Barça ? Franchement, le mec l'année passée, il prend Raymond Tadda de la Roma, Roma Tadda. Cette année, bis repetita, Liverpool, Liverpool n'a pas Firmino. Ils n'ont pas salaire, même malgré ça, et pas que le Barça. Mais franchement, ça prend quoi pour que les dirigeants du Barça soient assez intelligents pour comprendre que ça ne fonctionne pas ? Non mais sincèrement, nous on est là, il y a des choses que l'on voit, eux ils ne le voient pas. Les dirigeants de la Juve, je vous ai toujours dit, c'est les plus grands bandits, c'est les plus intelligents. Regardez, Allegri, 5 types d'affilée, ils se sont séparés de lui parce qu'ils ont compris que le mec avait atteint un certain plafond. Si aujourd'hui tu veux faire jouer des Cristiano Ronaldo, l'équivalent d'une Bugatti, tu vois, il te faut un chauffeur capable de conduire cette Bugatti-là. On a vu que cette année, Allegri n'a pas su manager Cristiano Ronaldo, Dybala et tout. La preuve, Dybala, il fait une saison pourrie. Donc du coup, ils vont faire un changement là-bas. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Le Barça, ils font la même chose. Ils font la même chose. Non mais franchement, les Catalans ne sont pas sérieux. Et quand je vois aujourd'hui le fait qu'ils veuillent garder Valverde, alors que Valverde n'a pas réussi à faire jouer Coutinho. Valverde n'a pas réussi à passer ce palier-là. Valverde, l'année passée, on lui a dit que son équipe, elle manquait de caractère. Cette année, il allait chercher Vidal, ça n'a pas marché. Même malgré ça, tu le gardes encore une fois. Honnêtement, le Barça, il joue avec le feu. Et à mon humble avis, l'année prochaine, il va se passer la même chose. Mais où va aller José Mourinho ? Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Mourinho, il nous manque. Moi, Mourinho, il me manque. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Mourinho, il me manque. José Mourinho, franchement, c'est lui qui met du piment dans la sauce. Sans Mourinho, ce n'est pas intéressant. Cette saison, Mourinho a été viré de Manchester United. Quand tu regardes la fin de saison d'United, tu te dis, franchement, le viré ne servait à rien. Le viré ne servait à rien. Tu as ramené Ole Gunnar Solskjaer et même malgré ça, tu as fini sixième même place. Donc aujourd'hui, soyons sérieux, où va rebondir José Mourinho ? Je viens d'entendre une interview de Mourinho, franchement, sur une radio. Le mec a dit des choses pertinentes. Il a dit que lui, il aime bien Ismaël Essar parce qu'il a du mouvement à la Dembélé. Il a dit ici qu'il aime bien les Saint-Maximin et tout. Et que la Ligue 1, ça l'intéresserait. Franchement, il faut qu'on soit très, très sérieux. Tout seul, je l'aime bien. Franchement, je n'ai rien contre lui, mais la famille, si le Paris Saint-Germain veut gagner ce titre-là, qui est la Ligue des Champions, il leur faut un entraîneur mercenaire. Un entraîneur mercenaire, c'est quoi ? C'est José Mourinho, un mec qui vient avec un seul plan en tête. Et c'est ce qu'il leur faut. Soyons très, très sérieux. Mourinho, il arrive au PSG aujourd'hui, il change cette équipe. Il change cette équipe. Les Neymar qui font les malins à gauche, à droite, les mecs vont rentrer dans les rangs. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ce qui leur manque, c'est un vrai dirigeant. Quelqu'un capable de prendre les rênes de ce club-là et de le faire avancer. Avec Pep Guardiola. Quand Pep Guardiola arrive à Manchester City, on lui donne les rênes du club. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Pep Guardiola choisit tous les coachs, tous les entraînements, la manière à laquelle le centre de formation match, etc. Toutes les décisions qui sont prises à Manchester City passent par le bureau de Pep Guardiola. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il y a trop d'intermédiaires en fait. Donc du coup, dans une administration où tu as trop d'intermédiaires, tout est lent, tout est deux fois plus lent, tout est deux fois plus compliqué, avant d'arriver à ton objectif, ça te prend plus de temps. Mais au Paris Saint-Germain, tu veux acheter un joueur, il faut passer par Nasser, il faut passer par Antero Enrique, il faut passer par trop de gens qui sont des toccards et qui, footballistiquement parlant, n'ont pas une grande connaissance. Donc du coup, je me dis, José Mourinho, tu le mets au PSG, il va rentrer en mode manager général. Comme on a en Angleterre, c'est-à-dire qu'il va tout gérer. Et à mon humble avis, Mourinho au PSG cet été, ça pourrait être chaud. La question, elle est simple. Est-ce que le PSG est prêt ? Est-ce que le PSG est prêt à virer Tuchel après juste un an ? Avant de finir, j'ai envie de parler de Cazorla. Franchement, Cazorla a donné son corps à la science. Le mec, on a tout fait sur lui. Franchement, tous les tests possibles, on l'a fait sur lui. Cazorla, on disait qu'il ne pouvait plus jouer au foot, que le mec était terminé, etc. Et même malgré ça, aujourd'hui, Santic Cazorla est de retour. Santic Cazorla, pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, gérez-vous. Les jeunes, gérez-vous. Légende de Villarreal, légende d'Arsenal, très très grand joueur. Deux pieds, deux pieds, droite-gauche, le mec qui frappe les coups francs sans aucun problème. Il nous a tous fait rêver. Aujourd'hui, Cazorla a été rappelé en équipe nationale. Franchement, ça fait plaisir. Ce n'est pas pour le long terme et tout, mais ça fait plaisir de revoir une légende comme ça être rappelée. Parce que ce mec-là, le taf, il l'a fait. Et en plus de ça, il a été combatif. Vous vous rendez compte ? Tout le monde disait qu'il ne pourrait plus jouer au foot. Et même malgré ça, il l'a fait. Ça montre encore une fois que dans la vie, frère, il ne faut pas abandonner. C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai envie de finir avec ça. On va à Bakou. Je vous l'ai dit hier, on va à Bakou. Les gars, on va à Bakou. Azerbaïdjan, Europa League, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et gérez-vous. Ne ratez plus aucun débrief. Je vous ai dit, on ne s'amuse plus. Les outsiders, on passe à un autre niveau. Et j'ai envie de passer à un autre niveau avec vous. Parce que si j'arrive à ce niveau-ci, c'est grâce à vous. S'il n'y avait pas vos vues, vos likes et vos partages, je n'en serais pas là. Donc la famille, on se gère. On s'abonne à la page YouTube. Dans quelques jours, on va partir pour Bakou, Europa League, Chelsea, Arsenal en Azerbaïdjan. J'ai trop hâte, j'ai hâte de vous faire vivre ça. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Abonne-toi, active la cloche, gère-toi frère. Fais un effort. Tous outsiders.